Bonjour, je me présente Jonathan Messerly, expert conseil grande culture. Dans les dernières capsules, mes collègues vous ont démontré comment baisser le coût de production de la ration des vaches en augmentant la part de maïs en silage. Cependant, produire plus de maïs en silage et moins de luzerne sans effet sur la santé des sols et puis je voulais vous démontrer aujourd'hui comment on peut y remédier. Quand on regarde ici, on se rend compte qu'il y a quand même une bonne différence entre les prairies de luzerne et le maïs. Contrairement à une prairie de luzerne, le maïs en silage laisse le sol à nu plus longtemps, il a besoin de beaucoup plus d'azote et il a un système racinaire superficiel. J'ajouterais que la récolte du maïs en silage compacte les sols, vu le volume important à sortir du champ et les conditions pas toujours parfaites en fin de saison. Cependant, la récolte se fait quand même relativement tôt et ça ouvre la porte à d'autres cultures qui peuvent venir mitiger les effets négatifs du maïs en silage. Par exemple, si la récolte se fait à la fin septembre et que les conditions sont bonnes, on peut semer une plante de couverture ou une céréale d'automne qui pourra être encilée le printemps suivant, suivie d'une culture de soyaume. On peut aussi récupérer la superficie qui est en prairie de luzerne et qu'on n'a plus besoin et la remplacer par des céréales de printemps. Ça permet de récolter la paille, d'épendre le fumier et le liser dans les bonnes conditions et ça reste encore tout le mois de septembre et d'octobre pour faire pousser une plante de couverture qui pourra même servir pour faire du fourrage pour les torts. Vu qu'on fertilise avec du fumier et que le travail du sol n'est pas indispensable, on est capable de produire du fourrage économique. Donc ici, je suis dans un champ d'agonepois. Même si le fourrage a été récolté, les racines sont encore là et elles ont fait leur travail de structurer le sol. En plus, parfois, ça repousse avant l'hiver donc ça permet de couvrir le sol et puis de réduire un peu l'érosion. Le fait d'avoir pu apporter une partie des fumées des lisiers au mieux de l'été, ça permet de mieux les valoriser et ça réduit le risque qu'on va compacter à l'automne pour répandre les fumées. Finalement, en introduisant des céréales et des cultures de couverture dans la rotation, on est capable de couvrir et de protéger le sol beaucoup plus longtemps et de le structurer en amenant des racines différentes de celles du maïs. Attention, il faut garder en tête que des plantes, ça ne décompacte pas le sol. S'il y a un problème de compaction, il faut d'abord le régler en travaillant le sol en profondeur dans des bonnes conditions. Et en faisant pousser une céréale, ça peut aider pour avoir une fenêtre de travail plus grande, plus large, comparé si on va le faire au mois de novembre dans la voyette.